bonjour 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 aujourd'hui on va parler de yunce yunce que j'avais typé il y a longtemps c'est c'est il fait partie des premiers gens que j'avais typé genre dans les dix premiers et je n'en ai plus jamais parlé depuis en fait j'avais fait la première analyse efficace c'était sur lui et sinon je n'en parle absolument jamais alors enfin bon après c'est parce que je le suis beaucoup moins que avant mais je l'aime toujours j'aime toujours bien et pourquoi est-ce que j'ai mis une telle photo déjà parce que il a vraiment un humour assez atypique des ntp en général et en plus de quoi est ce qu'il se moque de tous les trucs populaires en fait de tous les trucs que les gens aiment fortnight avec la écriture de harry potter jules lens spinner mon beau père même pas toujours dans le second degré toujours un peu troll etc tu vois c'est un des un des éléments c'est fréquent chez les ntp que c'est un ntp c'est pas le truc le plus visible que c'est un ntp ça on le voit très très bien t-i-n-e ça on le voit très très bien et c'est ce qu'on va voir très bas dès longtemps là presque mais que c'est un ntp que c'est un décideur c'est parce qu'on voit le plus et comme toujours pour les personnalités des gens ça prend du temps en fait faut vraiment apprendre à les connaître faut vraiment prendre le temps de les laisser se dévoiler en fait et souvent quand on arrive à un point d'antipage on n'arrive plus à avancer faut arrêter genre de forcer faut juste revenir une prochaine fois ou juste arrêter d'essayer de typer la personne et juste regarder ses vidéos tu as juste apprendre à la connaître et ça se déroule petit à petit et ça a fini par devenir évident alors que quand on essaie de la type et on n'y arrive pas et aussi il a aussi une tête de intp par contre ça c'est pas ntp c'est intp assez classique ce genre de tête tous les itp en fait il ressemble à ça toute la même chose plus ou moins c'est souvent l'une c'est ce que tu vis youtube une c'est ce que tu fais quelque chose à côté as tu un autre travail une ce combien tu gagnes je réponds pas parce que faut apprendre à se baigner de ses affaires mais en même temps c'est intéressant pourrait briser quelques idées reçues sur le métier de youtube heures qui est bien moins ingrat qu'il n'y paraît du coup je vais vous montrer les envers du décor mais avant tout demandez vous pourquoi les youtube heures ne vous disent pas combien il gagne parce qu'ils n'ont pas le droit ça les arrangerait bien qu'ils aient pas le droit donc tout ça c'est toutes les stats des 30 derniers jours du 27 août au 25 septembre et ici donc vous avez le mon revenu en un mois quoi ce que c'est approximatif et puis ça varie de mois en mois ça peut être plus ça peut être moi et honnêtement ce serait bien que dans tous les travails du monde il y a une page comme ça qui recense des stats parce que c'est super motivant en fait youtube c'est un peu c'est un peu comme un jeu de gestion je sais c'est débile ce que je dis mais c'est un peu comme jouer un jeu de gestion quand et quand tu es youtube heures tu t'amuses follement tu as envie de faire des faire plein de vidéos de de mettre plein de pubs juste pour faire gonfler les stats pas forcément parce que tu veux de l'argent mais parce que tu as l'impression de jouer un jeu de gestion et tu as envie de gagner quoi moi c'est ça qui me motive un peu plus de 11 euros tous les mille vues en fait mais après honnêtement ça je je pense personne comprend comment ça marche ça dépend fortement des vidéos regardez celle-ci fait 47 mille vues et m'a rapporté 100 euros genre what the fuck les amis à contrario celle-ci 22 mille vues m'a rapporté 10 euros après c'est loin d'être ultra rentable parce que j'ai dû dépenser 70 euros pour faire cet opening ça c'est pour la passion des openings qu'est ce qu'on y peut tu avais toujours beaucoup de vues puisque je suis un peu le seul à faire des gros opening je suis un peu le seul youtubeur pigeon qui qui achète tout ce qui sort et ici vous avez la stat la plus importante les commentaires on joue un peu vous engueuler mais vous laissez pas assez de commentaires ce qui me motive à faire des vidéos sur youtube en fait c'est c'est les commentaires et c'est ça que j'ai le moins pourquoi vous laissez pas de commentaires regardez j'ai juste ici dans mes favoris j'ai directement un bouton pour aller voir mes commentaires et sans rire je clique dessus une bonne centaine de fois par jour je loupe aucun commentaire donc si vous avez peur de laisser un commentaire parce que je risque de pas le dire rassurez vous je le dirai à 100% mais beaucoup d'observations extraverties déjà de base juste beaucoup de pas genre il n'a pas l'air d'essayer de contrôler quoi que ce soit en fait il te montre de manière assez ouverte ses statistiques tu vas te montre l'envers du d'accord de manière assez assez à l'aise sur sécuriser c'est pas genre sur protéger etc comme un oi pourrait avoir tendance à faire parce que pour les observateurs introvertis non ça c'est interdit tu vas pas voir ce qu'il ya ce qu'il ya là dedans tu vois pourquoi est ce qu'ils le cachent juste parce que c'est comme ça qu'ils sont naturellement ils vont naturellement avoir tendance à cacher des choses enfin pas à cacher des choses mais à en tout cas genre interdire qu'on aille voir un truc tu as ce que veut dire lui on voit que c'est très non bon voilà il ya ça il ya ça il ya pas cette volonté là de protéger de limiter etc tu vous dites oui mais je suis sûr que mon commentaire il n'a pas lu je l'ai lu ton commentaire quel qu'il soit j'ai eu tous mes commentaires je sais c'est difficile à croire mais c'est ma passion les commentaires et du coup pour répondre à la question oui je vis de youtube parce que c'est pas une somme très élevé mais j'ai pas besoin de autre chose pour vivre en fait et je me prive je me prive pas vraiment que moi c'est vrai que beaucoup de ne assez récemment beaucoup de ne achètent pas énormément de choses ou alors souvent ils vont acheter beaucoup de choses mais dans un domaine précis mais remarqué que beaucoup surtout les ntp ils sont général très peu dépensé c'est pas les gens qui vont dépenser le plus pour des vêtements par exemple j'en avais parlé dans une vidéo d'ailleurs est ce que ça a l'air d'être un d'être une victime de la mode à acheter des vêtements tous les jours ou est ce que ça a plutôt l'air d'être un ntp qui a qui a qui a deux t-shirts et un gilet qu'il met en boucle toute sa vie moi je pense la question elle est vite répandue mais après évidemment c'est ça ce ne sont pas des choses enfin on s'en fout là c'est parce que c'est un typage express on connaît sa personnalité c'est juste pour voir un peu comment est ce que ça se passe mais évidemment on tipe pas les gens par rapport à ce qu'ils dépensent beaucoup ou pas beaucoup de esp qui sont en général les plus gros dépensiers qui ne dépensent quasiment rien et qui sont minimalistes etc tu sais ce que je veux dire moi la définition du bonheur c'est entrer dans un supermarché et pas savoir ce que tu vas acheter juste tu vas au supermarché pour acheter à manger et puis tu vois un truc qui tente et tu le prends le jour où je ferai une liste de courses ce sera la décadence tu couches à propos de ne à propos la définition du bonheur c'est de ne pas savoir qu'est ce qu'on veut faire c'est juste d'improviser sur le moment on n'a pas fait de liste évidemment on n'a pas organisé à l'avance prévu à l'avance anticipé à l'avance etc tu vois on va dans le supermarché et on voit oh ça a l'air cool on prend etc ce qui est assez contradictoire avec le fait qu'ils sont peu dépensiers si vous avez un esprit d'analyse aguisés sauf qu'en fait non parce que c'est justement parce que c'est n eux ils veulent juste pouvoir faire quelque chose en fait ils veulent juste avoir la liberté possible de acheter ce qu'ils veulent ils veulent juste avoir la liberté possible de ne pas avoir de limite et si un jour ils veulent tout acheter qu'ils puissent le faire mais en réalité ils n'aiment pas non plus vraiment acheter beaucoup de choses mais ils aiment pouvoir en tout cas avoir la liberté de le faire c'est ce que veut dire ils n'aiment pas ne pas pouvoir faire quelque chose être limité dans leurs possibilités tout simplement puis je suis youtubeur à plein temps c'est à dire que je sais je fais le montage de mes vidéos je fais les miniatures c'est même moi qui joue dans mes vidéos à league of legend je sais pas si vous vous rendez compte c'est même moi qui stream dans mes streams vous avez remarqué que je ressemblais beaucoup au type qui streamait sur ma chaîne c'est parce que c'est moi voilà ça me prend beaucoup de temps et je qualifierais pas ça de métier non plus parce que je m'amuse beaucoup évidemment c'est pour ça que je passe d'une vidéo par jour c'est pour pouvoir en vivre dans toute la vidéo il est plutôt calme il est plutôt posé on voit que c'est un peu je vous montre les chiffres et je vous montre tout ça etc et en même temps il est un peu dans enfin genre il ya un mode sommeil quelque part en fait on voit que l'essayer de comprendre pour lui même genre de organiser les choses pour lui même il est dans son petit monde nt ouais si je suis comme ça ça se passera à peu près comme ça je pense sur à peu près deux vidéos tu vois enfin tu sais ce que je veux dire on voit qu'il est genre il y a un mode sommeil et un mode jeu qui sont au milieu et qui sont un peu ensemble et c'est pour ça que j'arrivais à te parler sérieux et commencer à faire des blagues et partir dans des petits délires comme ça parce que justement quand enfin les dominants énergie comme ils n'ont pas soit un mode répand soit un mode consomme mais qu'ils ont par contre les deux modes d'énergie au milieu ils adorent genre cette alternance entre eux on est sérieux et on est calme etc et boum on se met à faire des blagues on se met à enfin tu vois cette alternance entre sommeil il se passe rien et boum il se passe plein de trucs que d'un coup et ça revient à sommeil et ça revient à il se passe des trucs tu vois ce que je veux dire et c'est cette alternance là qui fait qu'ils sont beaucoup plus portés sur l'humour qu'ils sont beaucoup plus portés enfin qu'ils sont beaucoup moins en tout cas portés sur les informations vraiment être sérieux etc parce que quand il y a et un mode consomme et un mode répand et qu'ils doivent apprendre plein de trucs et ensuite expliquer ça à tout le monde etc et qu'il n'y a jamais un moment où ils peuvent dépenser leur énergie et faire des blagues et juste partager de manière random avec les gens etc ça va les ennuyer genre c'est quand qu'on bouge c'est quand qu'on s'amuse c'est quand tu vois ce que je veux dire ou alors quand c'est pas de mode sommeil et que tu dois aller courir à droite à gauche et ensuite faire un rapport à quelqu'un pour lui expliquer qu'est-ce que t'as amassé comme information etc là c'est bon c'est quand qu'on se pose tu vois on a couru à droite à gauche on a fait des recherches machin maintenant il faut encore aller parler à des gens pour aller faire un rapport et organiser pour expliquer aux gens non tu vois c'est quand qu'on se pose et quand on a les deux modes comme ça qui sont au milieu et un mode jeu et un mode sommeil du coup il n'y a pas de mode répand mais il y a cette alternance là entre on dépense un peu d'énergie et on est un peu plus calme on dépense un peu et on est un peu plus calme alors que les dominants à formation eux ils sont tout le temps calmes tout le temps en train de faire plein de trucs mais la contrepartie c'est qu'ils ont un mode répand et un mode consomme ici la chambre à coucher c'est ici qu'on pourrait dire que la magie opère hein hein elle a compris hein vraiment ici le studio le bureau nos deux bureaux côte à côte mais elle elle a pas de chef parce que c'est une femme on vient d'installer ça il y aura des cartes de parfum que j'avais mis dans un sac pouvert et le jardin je vais vous montrer quand je parlais de du fait qu'ils aiment beaucoup l'humour justement parce qu'ils aiment ce décalage entre il se passe rien et il se passe quelque chose un exemple typique et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai fini par me dire que c'était mode jeu avant son mode sommeil parce que on voit que c'est son mode sommeil qui a l'air d'être le truc spécial on voit que c'est son mode sommeil qui a l'air d'être enfin on voit non mais on peut penser effectivement que c'est son mode sommeil qui a l'air d'être l'exception il a l'air d'être plutôt énergétique comme garçon il a l'air de bien aimer quand même faire faire ses enfin comment dire faire ce style de vidéo où tu sais juste il va dépenser un peu son énergie il montre plein de trucs, il fait des blagues etc tu vois ce que je veux dire c'est comme ça qu'il est la plupart du temps mais ça pourrait très bien aussi être un consomme sommeil qui qui se met dans l'ambiance pour ses vidéos tu vois ce que je veux dire ça pourrait très bien être un consomme sommeil qui pour ses streams parce que c'est son métier qu'il connaît il peut du coup se mettre à animer une émission etc ça peut très bien être un un consomme sommeil qui fait ça tu vois parce que là par exemple il est avec sa avec sa femme, avec sa copine donc c'est facile quand t'es en fait quand t'es chez toi quand t'es dans un enfin quand t'es streamer et que tu fais un stream quand t'es avec ta compagne etc t'es à l'aise parce que ce sont des gens que tu connais que tu aimes bien t'es dans un environnement qui est safe tu vois ce que veut dire t'es en sécurité et du coup là tu te permets tu t'autorises à essayer plus de choses à utiliser tes fonctions inférieures etc d'ailleurs un des gros problèmes des ITP c'est que il y a genre pour traiter leurs émotions ils sont obligés de le faire avec des gens parce que quand ils sont tout seuls ils se font à réfléchir beaucoup trop et du coup souvent ils le font que avec leur femme tu vois ils le font que avec une personne comme ça bien précise sauf que c'est pas assez en fait et t'as besoin de au fur et à mesure tu vois de laisser un peu la pression s'échapper et d'être un peu triste et d'en parler avec les gens etc tu vois et beaucoup de ITP ont ce problème là de j'arrive pas à gérer mes émotions etc etc et de devenir dépendant de la personne qu'ils ont désigné comme étant leur psychologue attitré tu vois pour essayer de bah de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont tristes ou pourquoi est-ce qu'ils sont plus aussi efficaces enfin bref tous les problèmes F qu'on peut avoir que tout le monde a mais eux ils en ont pas conscience quand ils sont tout seuls encore moins donc ils sont obligés d'être avec des gens etc mais bref tout ça pour dire que quand t'es avec des gens que tu connais bien dans une situation que tu connais bien et que tout est safe autour de toi tu peux utiliser tes fonctions inférieures mais du coup c'est pas pour autant représentatif de qui tu es et c'est pour ça que par exemple D.C.S. il dit tu sais qui t'es quand t'es face à la mort par exemple parce qu'effectivement c'est quand t'es dans une situation à haut risque c'est quand t'es face à la mort c'est quand t'es c'est quand c'est la guerre etc tu vois qu'on voit qu'ils sont les gens pour de vrai c'est pas qu'on tout va bien et qu'on est tous contents qu'on voit qu'ils sont les gens non c'est quand il y a un truc grave et là les gens qui prétendent avoir telle ou telle valeur les gens qui prétendent être comme ci ou être comme ça bah là c'est le moment de le prouver tu vois ce que je veux dire et souvent les gens ils disent mais non mais j'étais stressé j'étais pas bien donc du coup non non c'est pas vraiment moi tu vois non laisse moi te montrer le vrai moi qui est juste le moi que j'ai surtravaillé que j'ai bien préparé dont je suis très fier ah voilà voilà là j'ai bien fait tout ce qu'il fallait ça c'est bien le vrai moi tu vois non c'est justement quand tu vas voir des vidéos des photos des peu importe quand tu vas te voir et que tu vas être gêné que c'est le vrai toi c'est justement quand tu vas te voir que tu vas avoir honte que tu vas être mal à l'aise parce que c'est là qu'on voit qui est la vraie personne que tu es vers quoi est-ce que tu vas vraiment aller te réfugier quand c'est vraiment le stress pour de vrai tu vois mais c'est quand même quelque chose qu'il a tendance à faire assez fréquemment je me souviens même il y a longtemps il faisait même des lives de montage en enfin bah enfin oui enfin des youtube poop parce qu'il fait aussi des youtube poop et c'est pour ça que je le connaissais moi de base il faisait des youtube poop en live par exemple tu vois il prenait des idées du chat il faisait son truc avec le chat qui lui disait ah oui vas-y fais ci fais ça il prenait les idées etc tu vois ce que je veux dire c'est quelque chose qu'il a l'air de faire malgré tout assez naturellement même quand il fait des blagues ça a l'air d'être le qui arrive après tu vois c'est ce mode sommeil là c'est ce j'arrête de parler etc et je dis plus rien qui a l'air d'être le truc inférieur mais que je vais quand même faire parce que c'est drôle d'alterner entre les deux mais franchement ça pourrait être un consomme sommeil c'est vraiment on voit qu'il y a les deux on voit qu'il n'y a pas de mode répand mais ça pourrait vraiment vraiment être un consomme sommeil il y a un champ de bidons qui sont là pour faire une soupe de bidons et puis tu vois aussi ce genre de blague genre de truc random qu'il dit tu vois il y a un champ de bidons pour faire une soupe de bidons tu vois genre juste il part dans des petits délires comme ça il part un peu mais est-ce qu'il va creuser est-ce qu'il va intuition introverti et commencer à devenir sérieux avec ça non il part juste dans un petit truc il revient oh et ça et puis il va penser enfin il va penser à un autre petit truc il va partir dans un petit délire et passer dans un autre petit délire etc etc c'est ce que je veux dire c'est très chaotique avec son intuition avec ses idées avec ses blagues enfin qu'est-ce que tu racontes tu es un peu difficile à suivre journal de bord journal de bord du capitaine Younes aujourd'hui je pars en Finlande avec ma très chère Aurore elle a tout organisé je ne sais pas vraiment ce que nous allons faire je préfère tenir ce journal au cas où elle m'aurait tendu un piège et compterait m'assassiner avec un pic à glace durant mon sommeil elle est tout courant de ma phobie pour les pics à glace peut-être en sait-elle trop elle connaît une de mes peurs elle connaît un de mes trucs F peut-être en sait-elle trop peut-être que je devrais arrêter de même parler de mes émotions à ma femme peut-être que elle non plus n'y va pas vers ça avec elle non plus tu vois ce que je veux dire elle connaît ma seule faiblesse mon seul truc qui me fait peur peut-être en sait-elle trop Salut chérie il y a écrit Terminal 2D et du coup ils ont mis une affiche en 2D J'aurais cru qu'au temps que Jean se levait à 5h du matin Ils s'en foutent les gens Ils vont pas travailler Les chômeurs qui payent l'avion avec mes impôts N'importe quoi Cher journal l'aéroport est incroyable c'est comme un zoo mais où à la place des animaux il y aurait des avions et il y a plein de gens qui sont là pour les voir et monter dedans on a vraiment adoré on a décidé d'acheter des souvenirs pour ne jamais oublier cet aéroport C'était quoi son nom déjà ? Je le sais on dirait un E c'est marrant Bah si parce que ça fait le pouvoir du fil C'est trop bien on a l'allée où il n'y a personne Finalement notre avion n'est pas encore là c'est pour ça qu'il n'y avait pas de queue mais vous en faites pas on va finir par embarquer D'ailleurs ça j'ai remarqué très souvent les N E adorent faire des jeux de mots Au début je ne comprenais pas trop pourquoi ils faisaient tout ça mais en fait je crois que c'est parce que justement ils ne vont pas respecter l'ordre établi des mots non c'est un mot qui veut dire un truc mais eux ils vont prendre ce mot là ils vont garder la même sensation mais juste imaginez non mais ce même S I il peut vouloir dire un autre N E et peut-être non on va finir par s'en sortir tu sais ce que je veux dire et souvent beaucoup de E N P mais en général beaucoup de N E et aussi parce qu'il ressemble pas mal à un E N P et parce que c'est assez difficile de voir que c'est un décideur je me dis peut-être que c'est parce qu'il a un autre jeu et du coup il y a cette double activation là sur N E parce que si c'est consomme c'est N E T I et si c'est ensuite mode jeu c'est N E encore une fois et F E donc c'est N E qui est activé dans ces deux premiers modes pas T I même si sur mode sommeil il vient reactiver sa pense introvertie mais bref on voit quand même beaucoup d'intouches extraverties et c'est aussi pour ça que je me suis dit ah peut-être mode jeu mais bon franchement ce sont plein de petits trucs comme ça qui ont fini par me faire penser peut-être à il y a 60% tu as de chances que ce soit mode jeu mais c'est pas du tout définitif et souvent les deux modes du milieu c'est souvent quelque chose qui est assez compliqué à voir le dernier mode c'est bien de bien le voir parce que ça explique aussi pas mal de lacunes qu'aura la personne etc les fonctions aussi c'est bien de bien les voir mais les deux modes du milieu c'est souvent un des éléments qui fait que on sait pas trop tu vois c'est assez fréquent mais bref en tout cas ouais les jeux de mots beaucoup de N E adorent en faire cher journal cela fait presque 8 minutes que nous attendons notre avion et les vivres commencent à manquer pour se distraire nous avons entamé les mots croisés du Pixo Magazine je n'avais jamais rien vu d'aussi facile depuis la mère de mes abonnés pourquoi est-ce que c'est un NTP assez clairement parce que là j'ai parlé principalement de N E mais toutes les blagues qu'il fait je ne fais pas pause à chaque fois mais quasiment toutes les blagues qu'il fait c'est que des blagues de NTP c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est un mélange de N E ça j'ai expliqué et c'est aussi un mélange de N T on voit que c'est sur la structure logique des blagues que c'est drôle genre la mère de mes abonnés genre si il avait dit les mères des abonnés ça aurait été beaucoup moins drôle que la mère de mes abonnés genre comme si c'était genre une comme si ses abonnés étaient un tout qui avait une mère enfin tu sais ce que je veux dire genre c'est c'est juste des blagues qui vont jouer avec du non-sens avec des incohérences etc tu vois et c'est un humour qui est assez drôle pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup ça aussi mais souvent ça doit être expliqué en fait ce sont des blagues genre enfin qu'est-ce que tu racontes tu vois alors que eux ils vont être morts de rire avec leurs propres blagues parce que mais si mais tu comprends pas genre c'est exactement ce qui se passe avec le pouvoir du chi tu vois genre il fait des blagues oh le C on dira un E et alors mais si parce que machin machin et parce que machin machin tu vois ce que je veux dire ce sont des blagues qu'on doit expliquer on doit comprendre la logique on doit comprendre où tu veux en venir tu vois et E il y a cette structure logique là mais et du coup on voit que c'est N T mais c'est pas T E parce que c'est pas clair pour les gens genre c'est pas une structure logique qui est évidente pour tout le monde tu vois ils vont pas naturellement expliquer leurs blagues ils vont faire des blagues qui ont une structure logique bizarre ils vont jouer justement avec la logique de qu'est-ce que ça veut dire et attends mais ça sous-entend que ça donc du coup c'est marrant tu vois mais c'est pas une logique qui est très communément admise c'est pas un truc qui va faire rire tout le monde tu vois c'est très D I plus T en fait c'est ça c'est très logique et en même temps c'est dans leur monde et c'est leur délire tu vois ce que je veux dire alors là on vient d'arriver à la capitale de la Finlande donc Madrid et on est en correspondant et donc là on mange un plat typique finlandais ils appellent ça un bouquin ils viennent de voir ce que ça donne et tu vois ça c'est quand j'étais au Japon j'avais mangé une pizza de Domino's Pizza et pareil j'avais envoyé une photo à mes amis en disant oh un plat typique japonais hâte de voir ce que ça donne tu vois genre les mêmes blagues INTP ENTP pareil c'est les mêmes blagues ce genre de second degré de dire des trucs qui sont pas vrais de dire des trucs qui sont débiles et c'est drôle parce que ça a pas de sens tu vois ce que je veux dire c'est tout le temps des blagues comme ça alors que les NFP c'est aussi NE donc ça ressemble beaucoup mais les NFP ça va plus être ça par exemple tu serais quoi si t'étais riche genre super riche genre une Lamborghini en foie gras et le radiocassette c'est un toaster tu vois genre une voiture en foie gras avec le truc que c'est un toaster etc genre il n'y a pas de structure logique ou de c'est parce que c'est pas vrai ou c'est parce que ça a pas de sens que c'est drôle tu vois non c'est juste ils partent dans des délires qui leur plaisent qui les font rire genre c'est plus directement genre comment est-ce qu'ils décident que c'est drôle parce que c'est dans les deux cas on part dans des petits délires on dit des trucs un peu random qui sortent de on ne sait où mais comment est-ce qu'ils décident d'où est-ce que c'est drôle les TI ça va être parce que ça n'a pas de sens c'est justement parce qu'il faut comprendre la logique du truc et du coup la logique en fait elle est bancale et du coup c'est marrant parce que c'est pas logique mais il faut quand même qu'on cherche à comprendre la logique des choses pour comprendre que c'est drôle alors que les FI ça va juste être c'est des trucs qui les font marrer genre eux personnellement c'est du coup assez drôle aussi c'est juste des humours différents disons mais les NFP ils sont en général plus drôles que les NTP après les NTP c'est genre très très drôle pour les autres NTP mais pour les gens en général les NFP sont plus drôles cher journal premier pas en Finlande nous avons visité l'aéroport de Madrid la capitale de la Finlande que les habitants appellent Helsinki en effet les finlandais parlent une bien curieuse langue qu'ils appellent le finnois le saviez-vous le drapeau de la Finlande est d'abord blanc pour représenter la neige puis une croix bleue pour représenter la neige car au début la neige tu la croix bleue mais elle est blanche tu vois ce que je veux dire ? c'est quel style de blague ça ? c'est que des blagues de NT et tu dois rentrer avec eux dans une structure logique par rapport à des trucs random c'est NE enfin pas de souci avec ça par rapport à des trucs random ils viennent d'y penser dans deux secondes ils auront oublié ils vont partir dans un autre petit délire mais c'est plein de petits délire où tu dois comprendre l'idée tu dois comprendre la logique du truc le guide en question m'a également demandé de l'écouter quand il parle plutôt que de faire des bruits de paix avec mes aisselles quel drôle de t'es et puis tu vois genre aussi ça et ça aussi c'est assez fréquent des modes consom ça c'est juste mode consom tu vois tous les modes consom aiment bien faire ça juste tester oh je veux voir genre cette curiosité là qu'est-ce que ça fait si je mets ma langue sur une table en glace tu vois oh qu'est-ce que ça fait si je fais ça ils veulent essayer des trucs ils veulent faire des expériences ils veulent tester des nouvelles choses mais du coup comment est-ce qu'on sait que c'est un décideur à part qu'il a vraiment une tête de ITP ce qui n'est pas une preuve suffisante comment est-ce qu'on sait que c'est un décideur et comme j'ai dit en fait ça prend du temps il faut vraiment apprendre à y connaître il faut vraiment voir comment est-ce qu'ils enfin où est-ce qu'ils vont devenir bizarres où est-ce qu'ils vont commencer à avoir peur etc et avec Humes on voit très très peu de tout ça dans toutes ses vidéos il a l'air de garder le contrôle etc c'est assez rare qu'il commence à comment dire oui bah avoir peur être un peu stressé à se comporter un peu bizarrement etc genre à se sentir bloqué quelque part à stresser un peu en plus comme il est assez drôle beaucoup de second degré beaucoup d'autodérision etc aussi donc il peut se moquer des gens se moquer de lui-même et genre même ces petits trucs-là qui sont en général utiles pour repérer est-ce que c'est un double décideur ou pas chez lui on les voit alors que pourtant ce n'est pas un double décideur comment est-ce qu'on sait parce que justement c'est dans les moments où ça ne va plus qu'on voit vraiment qui sont les gens et c'est là qu'on peut voir ok par rapport à quoi est-ce que tu étais bizarre par rapport à quoi est-ce que tu étais stressé et c'est justement parce que tu étais bizarre et stressé que c'est ça le vrai toi c'est justement parce que tu ne veux pas qu'on pense que ce soit ça le vrai toi que ça veut dire que c'est ça le vrai toi tu vois ce que je veux dire et c'est ce que j'avais dit dans un décodage je ne me souviens plus le nom exact moi dans mes fichiers il s'appelle Younes Relativement Équilibré le nom exact s'affiche actuellement sur votre écran donc je vous encourage à aller le voir parce qu'on ne va pas le faire ici du coup mais c'est là qu'on voyait où est-ce qu'il était équilibré pour de vrai et où est-ce qu'il devenait bizarre et on voit que c'est par rapport au bail de décideur c'est quand il va commencer à être exclu d'un groupe c'est quand il va commencer à se faire insulter par les autres que là il va vraiment devenir bizarre et qu'il va vraiment avoir du mal à passer outre tu vois et c'est là qu'il va devenir un peu bloqué un peu stressé etc bon je m'arrête là pour Younes parce que comme beaucoup de IP ils ne sont pas super intéressants en fait pourquoi ? parce qu'en fait c'est pareil avec Link j'avais eu beaucoup de mal à le typer déjà de base et même pour faire un typage express etc c'est pas super intéressant parce qu'ils sont très privés en fait ils ne te parlent pas souvent des trucs qui leur tiennent vraiment à coeur ils vont avoir cette image là genre de gens normaux voire même un peu ennuyants parce que quand ils commencent à être un peu trop impliqués dans quelque chose ils se dévoilent un peu trop et ils n'aiment pas ça en fait ils ont conscience de leur identité de ce qu'ils pensent etc ils ont très très bien conscience de quand ils vont se dévoiler en fait et du coup les IP en général ils sont plus compliqués à typer ça prend un peu un peu plus de temps que les autres que les gens normaux j'ai failli dire que les autres parce qu'ils sont justement ils sont vraiment dans leur monde il faut vraiment les connaître pendant longtemps pour qu'ils se dévoilent un peu et qu'ils te disent de quoi est-ce qu'ils ont peur c'est quoi leur vrai problème etc les EJ eux ils font ça avec tout le monde et les EP les IJ ce sont des observateurs donc c'est encore différent mais les IP oui donc souvent enfin certains on voit assez vite que ce sont des IP parce que justement ils exagèrent tellement mais la plupart des IP qui sont à peu près normaux ben justement ils deviennent à peu près normaux en devenant très normal en fait en devenant très DE très ils plaisent à tout le monde tu vois dans des interviews dans des vidéos etc là c'est pas là qu'ils vont se révéler le plus et ils font vraiment partie des gens qui sont au final bien parce que ça apprend vraiment à typer à la manière dure c'est vraiment il faut vraiment en fait juste apprendre à connaître la personne il n'y a pas de de hack super rapide etc pour avoir en tout cas au-delà d'un certain niveau parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit assez bien genre lui NTP jeu et sommeil on voit assez bien mode répand après ce mode consomme et par conséquent du coup en tout dernier tout ça on voit assez bien l'ordre de ces deux modes du milieu comme j'ai dit ça c'est très très flou mais bon bref il y a des trucs qu'on voit assez bien mais souvent ça demande beaucoup plus de temps pour vraiment 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 apprendre à les connaître donc voilà je m'arrête là Yuns c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup qui fait sa life tranquillement enfin juste il est vraiment cool il est là depuis longtemps il n'y a jamais de drama jamais de gros problèmes etc avec Yuns alors que pourtant c'est un gros troll qui s'amuse beaucoup genre il avait fait une vidéo où il avait fait croire que Sardoche utilisait des genre enfin payer des gens pour jouer sur son compte pour le faire augmenter de niveau dans un jeu etc il avait fait ça alors que c'était totalement faux genre il avait tout inventé etc et pourtant jamais personne ne lui en a voulu parce qu'à chaque fois il fait des trucs mais jamais il est trop loin jamais il devient bizarre jamais il devient enfin jamais il est dans des polémiques etc tu vois c'est juste un gars normal qui fait sa life un INTP qui fait sa life tu vois et il est extrêmement drôle plutôt intelligent très divertissant Yuns c'est super prenez soin de vous à très bientôt au revoir Sous-titres par Juanfrance